Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Humanitas. Tu cherches une agence d'intérim ? Comment changer tes fenêtres ? Ou encore changer ton pare-brise ? Ben c'est pas ici. Alors, je te préviens, ça va pas être simple de te résumer ce manga, vu qu'on part sur trois récits totalement différents. Tout d'abord, tu vas suivre Oslott, un jeune guerrier d'Amérique centrale qui vit au 15ème siècle. Il est atteint de ses cités et va devoir mener un dur combat. Il y aura aussi Yuli, un champion d'échec soviétique à l'époque de la guerre froide, dont la vie a été un combat pour lui et sa nation. Et enfin, Ena, une chasseuse de baleines inuites vivant dans le Grand Nord, qui va faire la rencontre d'un Européen échoué sur la banquise. Tu pourras remarquer qu'il y a plusieurs questions autour de ces récits qui vont ressortir. Pourquoi les gens vivent et pourquoi vivent-ils ? Tu vois la nuance ? Et comme tu peux t'en apercevoir, leurs récits ont un axe commun, car ils ne cesseront de se battre contre l'adversité. Pour ce qui est du trait, on part sur quelque chose d'assez fin, avec un trait assez léger. Les personnages possèdent des yeux plutôt larges pour pouvoir transmettre le plus possible leurs émotions. C'est d'ailleurs l'un des gros points forts de ce dessin, la retranscription des émotions des personnages. On a une très grande expressivité des regards, ce qui nous permet une meilleure immersion dans leur état d'esprit. En ce qui concerne les arrière-plans, ils sont présents tout au long de la narration, sans pour autant être détaillés. On peut alors situer où se déroule la scène, sans pour autant surcharger le dessin. Ça donne donc une plus grande lisibilité. Le Nemo reste somme toute assez classique, avec essentiellement des coupes horizontales et verticales, et quelques superpositions lors des rares scènes d'action. Ce découpage colle au passage assez bien au rythme narratif, puisqu'on est plus sur un récit de vie. Du côté de l'édition, Glenna a pris le parti d'adopter un format un peu plus grand que le format standard. Les quelques onomatopées sont restées avec, en prime, une petite traduction qui est bien intégrée. Quant à la jaquette, on reste sur celle d'origine, avec un bel effet dans le regard qui nous en dit long sur l'intérieur de ce manga. Le mangaka qui est à l'origine de ce titre, c'est Yamamoto Haki, un jeune auteur qui a été découvert par l'éditeur Shokakoukan. Il signe avec Humanitas son premier ouvrage. Et vu qu'il n'en a pas encore publié d'autres, je ne vais pas vouloir te faire de comparatif avec ses autres œuvres. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? Eh bien, on est sur une bonne découverte. Alors, je te préviens, on n'est pas sur un truc qui pète dans tous les sens, loin de là. La narration est plutôt posée, et le récit a plus tendance à être assez linéaire, avec une introduction, un développement et une petite conclusion. Tu vois, niveau construction, scénaristique, on est sur du classique. D'un côté, tu as trois récits, donc c'est tout à fait normal. En parlant de ces trois histoires, on pourrait croire qu'elles n'ont rien en commun. Que ce soit les époques qui sont différentes, ou encore les lieux qui se situent sur plusieurs continents. Mais dans le déroulé, tu as quand même un point commun. C'est le combat que chacun va mener. Que ce soit pour sa survie pour l'un, pour revoir sa famille, ou encore pour exister. On a l'idée principale de lutte qui est bien présente. On va pouvoir voir comment l'espèce humaine, peu importe son origine ou son époque, va mettre en place des procédés pour s'adapter et survivre. Du côté des personnages, certains sont inspirés très largement de personnages réels, tels que celui de Yuri, qui est un grand maître international d'échec de l'ex-URSS, du nom de Yuri Averbach. Ou encore pour Osloot, qui est en fait un chat sauvage d'Amérique centrale. En gros, Humanitas te permettra de découvrir des destins de personnes vivant à des périodes différentes, mais qui dans le fond, se ressemblent beaucoup. En plus, t'es sur un one-shot, donc tu prends pas trop de risques. Pour poursuivre, dans la même lignée, t'as le couvent des damnés de Takeyoshi Minoru. Au XVIe siècle, durant l'Inquisition, Elia se retrouve contrainte à intégrer un couvent pour être rééduquée, car elle est une fille de sorcière. Ce couvent arrivera-t-il à éteindre les flammes de la vengeance qui brûlent en elle ? Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à aller voir le mangado qu'on a fait dessus. Dans le même registre de la lutte, tu as le bateau-usine. Tu y découvriras un combat social durant les années 20, où le Japon sort tout juste de sa révolution industrielle. Et allez, un petit dernier pour la route. Poison de Zaogoro. Lily, une jeune fille d'une dizaine d'années, vit en milieu rural chinois et a été abandonnée par sa mère. Elle est rejetée par toutes ses camarades de classe, sauf une qui la prend pour son souffre-douleur. Mais Lily va prendre une importante décision qui changera sa vie. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu, et surtout donné l'envie de lire... Humanitas. Allez, sur ce, je te laisse, et surtout, n'oublie pas de suivre la voix du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada